Hey la team JVM, c'est Momo, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi pour un tout nouveau numéro du journal de la PlayStation 5, le meilleur de l'actualité sur la toute dernière machine de Sony, son écosystème, ainsi que sur différents jeux exclusifs mais aussi éditeurs tiers. On a pas mal d'actu à voir ensemble cette semaine, comme d'habitude alors c'est parti, commençons et ce sans plus attendre. Pour commencer ce petit journal de la PS5, on va parler d'un jeu que j'attends quand même pas mal du retour d'une licence, voilà plus précisément que j'attends quand même pas mal, il s'agit de Tomb Raider. On a un communiqué de presse officiel qui a été conjoint d'Amazon Game mais aussi de Crystal Dynamics, qui a été partagé et qui a révélé que le nouveau jeu Tomb Raider sera une aventure solo axée sur la narration et que le premier n'aide pas seulement au développement mais agira aussi comme éditeur du jeu, je parle évidemment d'Amazon Game par rapport à Crystal Dynamics. Apparemment le nouveau Tomb Raider comprendra également à la manière originale par rapport à la licence, des énigmes hallucinantes à résoudre et verra apparemment Lara Croft rencontrer une grande variété d'ennemis à affronter et à vaincre. C'est aussi apparemment, selon le communiqué d'Amazon et de Crystal Dynamics, le jeu Tomb Raider le plus gros et le plus cher à ce jour. Alors malheureusement on n'a pas plus d'informations par rapport au titre, par contre on sait que Amazon Games est définitivement l'éditeur de ce jeu, depuis le rachat effectivement de Crystal Dynamics et de la branche européenne occidentale on va dire de Square Enix par embrasseur groupe, le sort un peu de la licence, on savait qu'il y avait un nouveau jeu qui était en préparation mais on ne savait pas vraiment comment est-ce que ça allait se passer par rapport à l'édition. Les studios ont également déclaré qu'on aura plus d'informations à une date ultérieure, notez également que du côté de Crystal Dynamics et globalement de chez Square Enix, on aura des informations du côté de Tomb Raider à partir de l'année prochaine, à partir de 2023. Donc voilà, moi je pense qu'on devrait quand même plutôt attendre, patience et mère de vertu. Déjà ils disent que les énigmes assez intéressantes seront de retour, ce qui fait partie de l'ADN de la licence Tomb Raider, donc j'ai plutôt hâte de voir de quoi il va en retourner du côté de notre chère Lara Croft pour son grand retour, qui je le rappelle en plus se fera sous Unreal Engine 5. On passe maintenant à la question de la semaine dans le journal de la PS5 et elle est la suivante. Bon, Spider-Man 2 là, c'est quand ? Comment ça va se passer ? Puisque Insomniac a confirmé cette semaine, pas plus tard qu'en plus qu'hier, jeudi soir, que Marvel Spider-Man 2 sera bel et bien lancé sur PS5 dès l'automne 2023. Donc le studio a révélé ça dans un article sur le PlayStation Blog et ils ont également partagé, là je parle de Sony au global, et bien qu'est-ce qui va un peu se passer en 2023 du côté de PlayStation. D'ailleurs il est précisé, je cite, « Quelle année ce fut pour PlayStation Studios ? Chez Insomniac Games, nous sommes absolument impressionnés par le travail de nos pères. Félicitations à tous pour une année 2022 réussie. Et voici que l'année prochaine soit tout aussi excitante alors que nous continuons à préparer Marvel Spider-Man 2 pour sa sortie à l'automne prochain. Bref, on n'a pas fini de manger du Spider-Man pour les prochaines années et croyez-moi, ça me rend super heureux. Autre actualité importante qui a débarqué cette semaine du côté de la sphère et de l'actualité jeux vidéo au global, on va parler de Hogwarts Legacy puisque la version PS4 et Xbox One ont été reportées au 4 avril 2023 alors que ça devait sortir originellement le 10 février 2023. Alors rassurez-vous, la version PS5 et Xbox Series sort bien toujours le 10 février. D'ailleurs pour ceux qui ont payé l'édition de luxe, il y a un accès anticipé qui permettra de mettre le jeu à disposition dès le 7 février. Mais pour les joueurs PS4 et One, malheureusement, il faudra encore attendre, et là ce sera le 4 avril. Après, il ne faudra pas trop se plaindre parce que les joueurs Nintendo Switch, ils devront attendre le 25 juillet 2023. Donc c'est encore un peu long. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça va être l'occasion pour bien peaufiner ces versions. Comprendre aussi que je pense qu'il faut petit à petit abandonner les versions PS4 et Xbox One de certains jeux qui vont forcément petit à petit être reportées parce que le jeu ne sera pas terminé et qu'il faudra faire entrer un jeu extrêmement ambitieux dans une console qui a déjà maintenant une génération de retard. Bref, on verra un peu ce qu'il en sera noté aussi, que Hogwarts Legacy s'est révélé via un nouveau gameplay qu'on a suivi ensemble en direct sur la chaîne cette semaine avec du vol en balai, mais également à deux d'hypogryphes, mais également aussi du combat en arène de magie noire. Et puis pour finir, la salle sur demande s'est davantage dévoilée avec la possibilité de personnaliser un peu tout ce qu'on peut voir directement dans cette pièce qui nous sera attitrée et qui est vraiment très très stylée. On a eu du nouveau par rapport à Death Stranding 2 et un détail qui a été assez important, mine de rien, a été partagé cette semaine. C'est un détail vers la toute fin qui va indiquer forcément une collaboration intéressante entre la technologie et les moteurs et ça pourrait être quelque chose qu'on pourra davantage voir à l'avenir car les personnages de Death Stranding 2 seront apparemment propulsés par la toute nouvelle technologie Meta-Human d'Epic Games. A 3 minutes 25 d'ailleurs de la bande-annonce, on peut voir dans le coin inférieur droit des tout petits caractères qui indiquent Powered by Meta-Human. Donc c'est le nouveau produit d'Epic qui fonctionne sous Unreal Engine 5. Je sens que ça va être une bête visuelle. Déjà que le trailer, mine de rien, montrait des environnements qui étaient magnifiques mais surtout des visages qui étaient extrêmement bien travaillés avec le moteur Decima Engine qui appartient à Guerilla Game qui a été justement filé à Kojima Productions pour faire le premier Death Stranding et qui sera utilisé pour Death Stranding 2. Donc voilà, la collaboration est quand même assez importante. La collaboration est quand même assez particulière parce que dans la FAQ officielle de Meta-Human, il est précisé que les personnages qui seront faits sous Meta-Human doivent être rendus dans le moteur Unreal Engine 5. Or là, pour le moment, Death Stranding 2 est surtout sur le Decima Engine. Donc voilà, il faudra voir. Apparemment, c'est pas forcément autorisé d'être utilisé en dehors de l'écosystème Unreal Engine. Mais on verra un peu ce qu'il en sera. Notez également que Kojima Productions fêtera dès aujourd'hui d'ailleurs ses 7 ans. Donc peut-être qu'il y aura d'autres choses qui seront balancées à ce moment-là. J'ai extrêmement hâte de Death Stranding 2 et j'ai extrêmement hâte de voir un peu comment est-ce que la technologie va être utilisée pour nous raconter cette histoire. Avant de terminer ce petit journal de la PS5, il faut savoir que les jeux PS Plus, Extra et Premium de la seconde partie de décembre 2022 ont été partagés officiellement cette semaine. Alors on a quand même pas mal de jeux. Vous avez donc pour commencer WWE 2K22, Far Cry 5, Far Cry New Dawn, Far Cry Primal, vous avez également de rajoutés dans le catalogue Mortal Shell, Judgment, Yakuza Like a Dragon, Yakuza 6 de Song of Life, La Terre du Milu, L'Ombre du Mordor et L'Ombre de la Guerre, The Pedestrian, Evil Genius 2, Adventure Time, Pirate of Equiliron, Benten, Power Trip, Dragon Thosaurus, The Game, Piler of Eternity 2, Deadfire, Worms WMD, mais également des Escapistes 2. Et vous avez pour les abonnés PS Plus Premium des jeux supplémentaires, Redresser 2, qui est apprécié par pas mal de gens, Evenless World, Oddworld, Ebs Exodus, ainsi que Pinball Heroes. Donc voilà en tout cas par rapport au catalogue PS Plus, Extra et Premium. Si jamais vous voulez davantage de détails par rapport à ces jeux, par rapport au résumé et voir à quoi ils ressemblent, j'ai fait une vidéo qui est dédiée, qui est sortie il y a de ça quelques jours. N'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne. Pour terminer ce journal de la PS5, j'ai du nouveau par rapport à une série qui est quand même assez attendue. Alors moi je l'attends beaucoup, mais j'ai quand même un peu peur. C'est par rapport à la série God of War qui a été confirmée. Ça y est, le feu vert a été balancé par Amazon Prime Video qui va développer cette série qui apparemment est en développement depuis mars. Alors apparemment, c'est en cours d'adaptation par le showrunner Rave Judkins qui a travaillé sur la roue du temps, ainsi que les scénaristes Mark Fergus et Oak Hodsby qui ont travaillé sur Children of Men, Iron Man, le premier film, ainsi que The Expense. Et on a en producteur exécutif, Yumi Yang, qui est la chef du studio Santa Monica, Corey Barlog, le directeur créatif de God of War 2018, et Assad Kizalbas, patron de PlayStation Production. Alors selon la description officielle de la série God of War, c'est vraiment le suivi de l'histoire du redémarrage du reboot, on va dire soft reboot de la série God of War en 2018 qui va donc mettre en avant la mythologie nordique. Et selon The Hollywood Reporter, le résumé sera quasiment le même en fait que celui du jeu lorsque sa femme bien aimée meurt. Kratos se lance dans un voyage dangereux avec son fils séparé pour répandre ses cendres du plus haut sommet, le dernier souhait de sa femme. Kratos se rend vite que le voyage est une quête épique déguisée qui mettra à l'épreuve les liens entre père et fils et forcera Kratos à combattre de nouveaux dieux et monstres pour le sort du monde. Donc la série sera une coproduction entre Amazon Studio et Sony Pictures Television en association avec PlayStation Production. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel serait l'acteur qui selon vous serait le mieux à même pour incarner Kratos dans la série God of War qui sera proposée sur Amazon Prime Video. C'est ici que se termine ce journal de la PS5. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos et aucun des prochains journaux. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Momo pour JVM. Il ne me reste plus qu'à vous dire la bise, jouez bien et prenez soin de vous, joueurs PlayStation. Ciao ! Sous-titrage ST' 501